Un alphabète, il a battu sa fortune à la sueur de 100 francs, à la manière d'un maçon qui construit un immeuble, briques après briques, Omarou Kanazoué. Qui est donc Omarou Kanazoué ? Vous voulez décorer son histoire ? Suivez cette vidéo. Mais avant tout propos, je vous demande de vous abonner à ma chaîne par amour. On peut y aller. Né en 1927, Ayakou, dans la province de Pasoré, au nord du Burkina Faso, d'une famille polygame, fils unique de sa mère et orphelin de père dès l'âge de 12 ans. Il y a fallu travailler très tôt pour subvenir non seulement ses besoins personnels, mais aussi à ceux de sa très chère maman. Après six années passées à l'école coranique, Omarou fait ses premiers pas en entrepreneuriat dans le tissage. Il se fait déjà remarquer pour son talent et sa persévérance. Ses cotonnades d'une qualité exceptionnelle se vendaient jusqu'au Mali et au Ghana. Des voyages qu'il n'hésitait pas dans un premier temps à y faire à pied, qui ont porté des fruits. Et petit à petit, il acheta un vélocypède à 3 000 francs CFA, qu'il revendit par la suite à 13 000 francs CFA, pour faire fructifier ses affaires. Je suis homme d'affaires. Il faut demander l'image de moi de quoi même pas. Mais je lui ai dit, homme d'affaires, quelqu'un n'est pas là-dedans. Je n'ai rien. Mais je viens chez vous, parler avec ma bouche, avec ma manière. Moi, j'allais chez lui, parler avec ma manière, mon bouche, les pouvaient vous ensemble, enlever la salle. Ça, c'est une homme d'affaires. Ensuite, à 1950, il investit sa premier gain dans un petit restaurant à Yako. Ses affaires prospèrent. Et en 1955, il achète son premier camion, avec lequel il se lance dans le commerce des matériaux de construction, puis dans le transport en commun entre Ouagadougou et Abidjan. C'était le début d'une belle aventure, car, dix ans après, son parc était estimé à 100 camions, faisant le lien entre Ouagadougou et Abidjan dans l'acheminement des marchandises et des passagers. En 1973, El Hodge Umaru Kanazui a fondé le plus important empire des BTP du Burkina Faso, qui est l'entreprise Umaru Kanazui. Le 2 novembre 1995, il a été élu président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Burkina Faso. Derrière sa vie entrepreneuriale bien garnie se trouve celle religieuse, très passionnante à entendre, pour marquer son attachement à la religion. Surnommé l'homme des centaines de mosquées, de par ses actions, s'était engagé très tôt dans la construction bénévole des lieux de culte pour les fidèles musulmans. C'est ainsi qu'à son actif, on enregistre plus d'une centaine de mosquées construites, dont les grandes mosquées de Ouagadougou, de Putenga, de Yaakou, de Kaya et la plus grande mosquée du Burkina Faso, à Ouagadougou. Un reconnaissance de sa contribution à la construction de la nation, à la consolidation de la paix, au renforcement de l'unité, à la cohésion et à l'entente entre les peuples, à la défense du dialogue, de la tolérance, El-Haj Oumaru Kanazui, a été fait commandeur de l'ordre national en 2006, puis, plein officier de l'ordre du mérite Burkinabé en décembre 2008, par le président du Faso en son temps. D'un fin pauvre, un entrepreneur, il était devenu l'homme le plus riche du Burkina Faso et faisait un chiffre d'affaires de plus de 28 milliards de francs CFA par an. Malheureusement, les personnes de bon cœur, tout comme les autres, ne durent pas éternellement sur Terre. Il nous a quittés le 19 octobre 2011 et l'égale l'aventure à sa famille. Ce panat, même d'un mille ans, les gens se souviendront toujours de sa personne, de lui pour son humilité et sa contribution à l'endroit du peuple burkinabé. De son parcours, nous retenons ceci, la réussite. Il ne connaît que la personne qui rêve grand, qui ose pour essayer et qui se relève pour continuer à chaque fois qu'il te rebuche au pied d'un échec. Travaille gratuitement pour les autres aujourd'hui et ils te feront confiance d'eux-mêmes pour te confier de gros marchés rentables. Tu as aimé cette vidéo ? Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je te dis merci et au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada